Salut c'est Alain, savez-vous que vous avez à votre disposition un moyen tout simple pour vous permettre de passer un cap dans la réussite de vos journées et ainsi passer dans ce que moi j'appelle la haute performance. Et ce moyen, c'est tout simplement de vous poser les bonnes questions et je vous propose d'en évoquer 5 aujourd'hui. Mais avant de détailler tout cela, si vous êtes nouvel ou nouveau sur cette chaîne, sachez que j'ai partagé du contenu pour vous apporter plus de confiance, plus de motivation, plus d'excellence et je veux aussi vous challenger. Tout cela pour améliorer votre posture de leader et d'entrepreneur. Je viens de finir de lire un livre de Jay Chetty qui s'appelle « Pensez comme un moine ». Il y explique plein de pratiques que les moines utilisent et qui peuvent rendre notre vie beaucoup plus harmonieuse. Je ferai certainement dans une prochaine vidéo un bilan, un résumé de ce que j'ai appris dans ce livre mais une des bonnes pratiques de tous les moines est de se lever tôt pour passer du temps en mode réflexion, interrogation sur soi, sur le rapport aux autres, sur la vie. C'est pour cela que je vous préconise, avant de partir à la dardare dans la frénésie de vos journées, de prendre un peu de recul, un peu de quelques minutes là, pour vous poser plusieurs questions. Et voici le type de questions que vous pouvez vous poser chaque matin. La première est « Quel pourrait être le résultat important pour moi aujourd'hui ? » Le résultat est un artefact de votre productivité. Le but est d'avoir le sentiment chaque soir d'avoir fait, d'avoir construit, d'avoir avancé sur quelque chose qui est important pour soi, qui est important pour son entourage, pour ses clients et quelque chose que vous pouvez aussi mesurer, quelque chose que vous pouvez voir, quelque chose de tangible dans votre vie. C'est d'ailleurs la différence que l'on peut faire avec la plupart des gens parce que la plupart des gens parlent d'action. « J'ai fait ceci pour mes enfants, j'ai fait cela pour mes clients. » Et ok, c'est bien, c'est bien, mais la plupart du temps, cela démontre votre capacité à être en mode action, en mode réaction, ou pire, en mode distraction. Et une meilleure façon de réagir à ce à quoi vous occupez vos journées et donc de vous demander chaque matin « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? » « Qu'est-ce que je vais créer ? » « Qu'est-ce que je vais produire ? » C'est cela qui va démontrer que vous avancez sur ce qui est important pour vous. Et en plus, mettez une notion de mesure en vous disant « Ben voilà, comment je vais faire en sorte de passer deux heures avec mon équipe » ou deux heures avec mes enfants, au lieu de vous dire « Tiens, aujourd'hui, je vais consacrer du temps à mon équipe » ou « Je vais consacrer du temps à amener les enfants au sport. » Faites en sorte que ce soit mesurable de façon à avoir quelque chose de beaucoup plus probant le soir à mesurer. Ensuite, dans la mise en place de vos projets, vous devez savoir quoi faire pour les faire avancer. Alors, avant même de vouloir mener des actions, faites en sorte d'identifier les différentes étapes de vos projets en vous demandant tout simplement « Quelles sont les cinq principales étapes qui vont me permettre d'avancer sur mon projet ? » et qui, finalement, avec le résultat, d'avancer sur vos rêves. Et le but de cet exercice n'est pas d'avoir une liste à l'après-verre de choses à faire. Non, c'est d'avoir des étapes, un découpage de vos projets. Admettons que vous ayez envie d'écrire un livre. Ces étapes pourraient être 1. Écrire le livre. 2. Trouver les moyens de publier ce livre en auto-édition avec un éditeur. 3. Promouvoir le livre en allant chercher des partenaires ou des moyens pour mieux être en capacité de communiquer. 4. Passer au mode lancement du livre. Finalement, sans préparation de vos projets, vous allez juste avoir une liste de choses à faire sans passer en mode stratégie. C'est toujours pareil. Il vaut mieux passer en mode pro-action que rester en mode réaction. Et tout cela va vous permettre de vous poser la bonne question chaque matin, à savoir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avancer aujourd'hui dans l'étape X de mon projet ? Et donc, voilà ce que je vais décider de faire. Voilà l'action que je vais poser aujourd'hui pour faire avancer cette fameuse étape. Un autre type de question à vous poser est « Quelles sont les distractions que je vais éviter aujourd'hui ? » Et surtout, faites en sorte de vous demander aussi pourquoi cela est important pour vous. Comme vous voulez faire avancer tel ou tel résultat ou tel ou tel projet, vous allez devoir vous libérer du temps. Donc, le but ici est de vous dire « Comment, par exemple, je vais prévenir mes proches qu'aujourd'hui, je ne suis pas disponible de telle heure à telle heure ? » Ou « Comment je vais prévenir mes clients que, oui, je vais répondre à leurs sollicitations, mais uniquement cet après-midi ? » Dans le même ordre d'idées, il y a un autre type de question que vous pouvez vous poser le matin, c'est « Quelles compétences je veux démontrer aujourd'hui ? » En reprenant le contenu de la journée qui arrive, vous avez la possibilité de vous dire « Tiens, j'ai un rendez-vous à 13h, quelle est la compétence que je voudrais démontrer ? » Par exemple, ça peut être de l'empathie ou une capacité d'écoute. Ça pourrait être aussi par rapport à l'axe perso de vous dire « Pendant le repas avec mes enfants ce soir, je vais être présent, déstressé et cool, donc je vais couper toutes les distractions. Plus de smartphone, pas de télé, bref, je vais être là, pleinement présent. » En vous préparant chaque matin sur comment vous voulez améliorer votre excellence, et en vous préparant mentalement, en vous posant ces fameuses questions, sur une chose que vous voulez améliorer, vous allez vraiment créer une vraie différence dorénavant dans vos journées. Le but, c'est d'être pleinement conscient de ce que vous voulez devenir, et puis le vivre là, maintenant, au présent, aujourd'hui. Ensuite, la dernière question que je vous propose est le suivant. Comme vous allez avoir besoin d'aide au cours de votre journée, je vous propose de vous demander « De qui vais-je avoir besoin aujourd'hui ? » Donc, qui vais-je devoir contacter ou qui vais-je devoir rencontrer pour avancer ? Par exemple, peut-être que vous n'arrivez pas à avancer correctement sur un de vos projets. Eh bien, dites-vous, « Quel est l'entrepreneur qui a déjà passé par là et que je vais pouvoir aller voir ou interroger, appeler ? » Autre exemple, vous n'êtes pas dans l'abondance financière, par exemple, peut-être que vous pouvez aller demander de l'aide à un coach pour vous aider à trouver ce qui vous bloque, quel est le comportement qui vous empêche d'avoir cette abondance. Ou si vous êtes en délicatesse avec, par exemple, un proche ou en conflit avec un client, eh bien, prenez un moment pour mieux échanger avec cette personne, pour lui dire ce que vous avez sur le cœur ou, bref, d'avoir un échange interactif. Tout cela passe obligatoirement par une prise de conscience. Et tout cela va vous demander, bien sûr, de vous dire, « Là, j'ai besoin d'aide sur tel ou tel sujet. Qui va pouvoir m'aider à avancer ? Qui va pouvoir m'aider à sortir de mon blocage, de mon interrogation ? » Et en plus, n'attendez pas d'avoir un souci ou un blocage. Vous pouvez avoir besoin, pour faire avancer, une des fameuses étapes dont je parlais juste précédemment sur un de vos projets. Eh bien, vous allez avoir besoin, par exemple, d'une compétence qui va vous aider dans peut-être un mois, peut-être dans six mois. Et en anticipant tout cela, vous allez prévoir à l'avance l'aide dont vous aurez besoin, en mode proaction, de façon à vous permettre d'avancer, de grandir, de réussir, en devançant tout simplement vos propres besoins. Donc, pour conclure, voici ce que je voudrais vous dire. Ce type de question matinale, c'est une vraie question de stratégie, comme j'en ai un peu parlé avant. Nous n'avons pas toutes les compétences, tous les savoir-faire, tous les savoir-être, toutes les ressources pour avancer vers ce vers quoi on veut avancer. Et c'est pour cela qu'il est primordial d'avoir le réflexe de se poser quelques minutes avant d'attaquer cette fameuse frénésie de chaque journée dont je parlais précédemment. N'oubliez jamais que, si vous avez des matins gagnants, grâce à ces fameuses questions, vous allez améliorer votre journée qui va devenir elle-même une journée gagnante. Et une journée gagnante l'une derrière l'autre, ça construit une semaine gagnante qui permet ensuite d'avoir un mois gagnant, un trimestre gagnant. Et donc, au bout du compte, vous allez avoir une année épique gagnante. Dernier point. Même si vous savez ce que je viens de vous dire ou si vous pensez que c'est un peu simpliste et que vous dites, « Ouais, ouais, tout ça je sais, merci Alain. » Sachez que tout ce que je vous dis là, je l'applique. Parce que ce sont de très bonnes pratiques qui viennent de personnes qui ont une énorme réussite dans leur vie, qu'elles soient pro, mais aussi perso. Ce sont de vrais réflexes de haute performance utilisés par des top performers dans le business des hommes, des femmes hors pair. Mais ce sont aussi des bonnes pratiques utilisées par des athlètes de haut niveau. Ça marche pour eux, ça marche pour moi. Ça va marcher pour vous. Comme toujours, ce type de pratique est bien sûr à adapter à vos propres contraintes, bien sûr à adapter à vos propres modes de fonctionnement. Mais choisissez une des questions que je vous ai proposées là, appliquez-la, faites-le à partir de demain. Et puis ensuite, vous adapterez tout ça à votre propre sauce. Allez, si ce contenu vous a convenu, interpellé, dites-le moi dans les commentaires. Bien sûr, si vous avez aimé, vous avez le pouce apprécié pour me dire que ça vous a plu. Si vous avez besoin d'aller un peu plus loin sur tout ça, je vous rappelle que j'offre des créneaux gratuits pour échanger avec vous, pour voir quelles solutions vous pouvez adapter et si je peux vous aider à trouver cette fameuse solution, je vous remets le lien ici et là en dessous. Puis comme d'habitude, en attendant de se retrouver très vite, explorez votre vie, passez à l'action et changez votre réalité. A tout vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada